mesdames et messieurs bonjour à toutes et à tous ici alpha et aujourd'hui je vous présente le mode compétitif d'overwatch je vais vous le présenter rapidement pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste exactement c'est tout simplement vraiment le mode ranked comme on dit sur sur d'autres jeux c'est le mode compétitif qui va je pense être le plus intéressant pour les joueurs qui sont très accro et qui sont très compétitif tout simplement comme moi même et comme beaucoup d'autres je pense c'est important de pouvoir sentir qu'on s'améliore qu'on joue avec des joueurs de mieux de plus en plus bon etc donc c'est quelque chose qui était à très attendu on avait fait la demande plusieurs fois à blizzard d'avoir cette fonctionnalité dans le jeu dès la sortie donc c'est une très bonne chose que ce soit dans la bêta dès maintenant on va pouvoir les aider un petit peu à améliorer ce mode et à l'améliorer d'ici la sortie donc commençons pour le mode compétitif premier prérequis vous devez avoir votre personnage votre compte au niveau 25 sur overwatch pour pouvoir lancer une partie en mode compétitif sinon sinon vous ne pouvez pas tout simplement donc il faut avoir un petit peu farmer jeu à voir voilà tout simplement faut connaître un petit peu le jeu en fait c'est pour ça qu'il y a cette limite de niveau je trouve que c'est bien ça permet de ne pas avoir forcément des joueurs qui sont un peu perdus qui ne connaissent pas encore les maps ou les héros dans des parties compétitives donc c'est un cap qui a été placé par blizzard je trouve que c'est une très bonne chose de ce côté ensuite pour lancer une partie en mode compétitif c'est assez simple vous pouvez taguer à n'importe quel nombre de joueurs en fait vous pouvez être une équipe de 6 vous pouvez tout seul pouvait 3 4 5 2 aucun problème vous pouvez taguer le jeu va essayer d'équilibrer et de faire en sorte qu'en face il y ait aussi des groupes de 2 par rapport à votre groupe de 2 si jamais voilà vous avez vous taguer comme ça donc le jeu pour l'instant n'équilibre pas forcément parfaitement parce qu'il n'y a pas énormément de monde dans la bêta mais à la sortie officielle quand tout le monde y jouera ce sera généralement bien bien équilibré et on aura des groupes de 5 contre des groupes de 5 des groupes de 6 contre des groupes de 6 etc donc ça j'espère que ça va être vraiment très très strict niveau du matchmaking et que et que on aura on aura quelque chose de plutôt balance et de pas trop injuste pour les joueurs qui sont potentiellement des plus petits groupes en tout quand on quand on tombe avec un groupe de 5 contre un groupe de 6 c'est jamais super fun maintenant parlons un petit peu des paliers vous avez évidemment comme dans starcraft 2 avec bronze argent or platine diamant mettre grand master après vous avez donc aussi des paliers sur overwatch donc le premier est le palier aspirant ou challenger en anglais le second c'est le palier avancé ou advance en anglais ensuite vous avez expert maître master en anglais et enfin héroïque héroïque qui ressemble comme deux gouttes d'eau au classement légende de hearthstone je vais revenir juste après par palier vous avez cinq divisions quand vous commencez le mode compétitif sur overwatch vous serez aspirant 1 et ensuite vous aurez à farmer en fait tout simplement quand vous gagnez une partie vous gagnez 20 points et si jamais vous jouez une autre partie juste derrière vous gagnez 40 points en fait les victoires consécutives vous rapporte plus de points c'est la manière dont les points sont calculés pour l'instant c'est une manière un petit peu alors c'est pas une manière aussi que j'ai vu dans beaucoup de jeux compétitifs de compter les points de faire progresser les rangs c'est différent de starcraft avec un petit peu la roulette russe vous êtes en mode omg est ce que je vais passer diamant ou pas je suis en platine je suis numéro 1 de ma la ligue platine je sais pas si je vais passer diamant il va un petit côté roulette russe avec ça alors que là sur overwatch tout simplement si vous avez assez de points vous passez quand vous perdez une partie en aspirant en challenger donc la première ligue vous ne perdez aucun point donc ça c'est plutôt cool ça vous permet en fait je trouve que c'est une bonne fonctionnalité ça de ne pas faire perdre de points quand vous êtes en aspirant ça permet de tranquillement farmer ces games en classer et d'arriver tranquillement dans la ligue avancée et d'avoir pris le jeu sans forcément beaucoup de stress parce qu'une fois qu'on est en avancée expert maître on aura tendance à avoir peur de perdre des matchs et de perdre des points et du coup à se stresser un peu et je trouve que pour les nouveaux joueurs enlever ce stress du début c'est une très bonne chose donc très bonne idée de la barre de blizzard là dessus donc il faut donc gagner plus de 100 points pour passer à la division suivante vous gagnez 20 points ou 40 points si vous êtes des wins si vous faites des wins consécutives et vous perdez donc 10 points par partie perdue quand vous êtes en ligue avancée par exemple alors c'est quelque chose qui peut varier je j'aime j'ai encore des petits doutes là dessus je sais pas encore toutes les valeurs de perte de points par par an enfin par palier tout simplement donc ça on verra on va un petit peu plus avancé dans les ligues pour en être certain mais c'est comme ça que ça fonctionne en tout cas en ligue avancée pour l'instant ensuite parlons des saisons ça va fonctionner comme pour art stone de ce côté là vous allez avoir donc là pendant cette bêta une présaison qui va peut-être même déborder après la sortie du jeu en fait la présaison c'est ce que va utiliser blizzard pour vraiment bien bien régler ce mode classé faire en sorte qu'il fonctionne bien que il soit prêt pour un lancement en bonne et due forme et qu'on commence officiellement les saisons de mode classé sur overwatch donc cette présaison vous allez pouvoir farmer les ligues sans qu'il y ait forcément de reset mais une fois que la première saison va commencer votre ligue enfin votre palier va être reset et vous aurez à recommencer depuis le début et en fait apparemment chaque mois les saisons recommenceront donc en fait à chaque premier du mois vous aurez une nouvelle saison sur overwatch ça c'est une petite critique que beaucoup de membres beaucoup de membres de la communauté on sait que ces saisons semblent un petit peu courtes pour un système avec des avec autant de paliers et avec autant de points à farmer je veux dire 100 points par division c'est quand même beaucoup ça fait cinq divisions donc à chaque fois 500 points à farmer 20 à 40 points par partie gagnée c'est un peu dur donc du coup ça demande énormément de farm quoi si vous jouez pas comme une brute ça va être très difficile d'arriver en héroïque ou en master en un mois pour la plupart donc de ce côté à voir s'il n'y a pas un petit côté un peu trop farm avec ses points qui encourage plus à faire beaucoup de games plutôt que d'enchaîner pas mal de wins je sais pas on verra on verra de ce côté là mais en tout cas c'est le format qui a été annoncé pour l'instant des saisons d'un mois aussi apparemment on aura des récompenses cosmétiques selon les paliers atteints à chaque saison un petit peu comme ce qu'on a sur art stone actuellement ça va pas être du tout des récompenses en termes de puissance pas du tout c'est pas vraiment vraiment pas du tout dans le lit dans la philosophie des développeurs de chez blizzard donc ça va être des récompenses cosmétiques j'imagine des skins ou des sprays des choses comme ça selon le rang atteint à chaque saison donc c'est plutôt sympa on n'en aura pas de récompenses pendant la bêta on va rester en présaison donc il n'y aura pas de récompenses mais c'est un système qui sera là après la sortie du jeu donc voilà pour la présentation du mode classé maintenant comment ça se passe in game est ce que c'est différent d'une game normal est ce que vous arrivez sur par exemple anubis vous faites l'attaque si vous gagnez hop vous avez vos points non en mode classé là c'est une bonne chose ça se joue en deux sides il faut jouer une map deux fois en fait pour la gagner éventuellement une fois en attaque une fois en défense sur les maps escorde de convoi et capture de points c'est ce dont je parle c'est du bo3 les deux équipes jouent chacune les deux sacs de la map si une équipe remporte l'attaque et la défense elle gagne le match ça fait 2-0 et si chaque équipe gagne l'attaque par exemple ça fait un et le et le match passe en mort subite sur une manche unique sur une map de type contrôle donc ça c'est une des premières petites limites de ce côté c'est qu'en fait bah si par exemple sur anubis vous arrivez vous faites l'attaque vous gagnez en une minute et donc vous vous dit que ok on les a défoncé et que derrière l'autre équipe gagne l'attaque en onze minutes et qu'elle a galéré ça fait 1-1 mais techniquement vous avez quand même été beaucoup plus solide que parce que vous avez opposé une plus grosse des plus grosse résistance en défense et que vous avez complètement stompe l'équipe en face en attaque donc d'arriver ensuite après sur une map de type mort subite sur un mode contrôle qui est un mode qui se joue très différemment avec un style de gameplay très très différent surtout à ce moment avec la méta actuelle qui est vraiment vraiment c'est le jour et la nuit entre les maps king of the hill donc contrôle et les maps payload qu'on voit capture de points c'est vraiment très différent en mode en mode contrôle vous avez des tracers des lucio des winston partout en doublon c'est un peu crade c'est pas vraiment du overwatch comme je l'aime en tout cas moi et du coup ça peut être super frustrant d'arriver de faire un super assaut sur anubis de faire une bonne défense mais de perdre quand même et ensuite de perdre face à une équipe qui du coup sera un petit peu meilleur en mode contrôle que vous et qui arrivera à vous battre avec une compo un peu cheesy donc bon c'est c'est pas le truc le plus fair play du monde mais ce qui est bien c'est qu'au moins il ya de l'enjeu sur les deux sur les deux sides en fait quand vous jouez une map vous la jouer pleinement aussi bien en attaque en défense même si l'autre équipe a été plus lente que vous elle a toujours une chance de gagner le point donc ça met quand même plus d'enjeu de ce côté là mais voilà dans certaines situations ça peut être frustrant et donc ensuite si vous allez me dire comment ça se passe si c'est une map de type contrôle est ce que c'est le bo3 comme on connaît d'habitude et bien non c'est du bo5 cette fois ci donc maintenant trois manches à gagner sur une map contrôle pour pouvoir gagner un match en partie classée les manches maintenant sont jouées dans le désordre comme en partie normale c'est pareil pour la normale c'est en c'est dans le désordre donc on peut être amené à jouer plusieurs fois la même sous map de ilios par exemple donc vous pouvez faire je sais pas village ensuite vous pouvez faire deux fois la map village et une fois la map ruine enfin ça peut être voilà ça peut être ça peut se répéter c'est tout à fait aléatoire je trouve ça mieux le fait que ce soit que ce soit aléatoire parce que du coup il ya plus de variété et un petit peu plus de voilà de surprises de ce côté donc c'est plutôt bien mais voilà sur les map contrôle c'est très simple c'est du bo5 on a fait quelques games d'ailleurs de fou furieux en mode contrôle où ça s'est joué sur les cinq manches c'était assez sympa malgré le fait que bon comme je le disais la méta sur le mode contrôle ne me plaît pas trop trop actuellement j'espère que j'espère qu'en tout en tout cas on aura quelque chose de fait contre le stack de héros vraiment c'est quelque chose dont je suis de moins en moins fan que j'ai de plus en plus de mal à défendre je sais pas quelle est la position de blizzard par rapport à ça en mode classé mais je suis moyen fan donc j'espère qu'ils vont désactiver le stack de héros en partie classée ça pourrait faire des matchs plus intéressant après le problème c'est que quand on irait pique son personnage bas ce sera un peu au ninja pique à celui qui pique la trace en premier ou des trucs comme ça et ça serait pas forcément fun ni très sain pour la locale le côté toxique ou non des joueurs donc bon on verra de ce côté ensuite un autre petit souci c'est le matchmaking qui actuellement en solo est pas au top des fois on se retrouve avec des games où ça ça tag et vous êtes en 3 v2 donc ça c'est super bizarre le matchmaking est encore amélioré mais ça c'est quelque chose sur lequel blizzard boss et gardez en tête aussi que le matchmaking s'améliorera au fur et à mesure et surtout deviendra beaucoup plus stable et fiable une fois que le jeu sera sorti quand on aura beaucoup de monde sur les serveurs donc voilà à peu près une présentation de ce mode compétitif sur overwatch j'espère que ça vous que ça vous aura aidé un petit peu comprendre comment ça fonctionne et qu'est ce qu'il faut tout simplement qu'est ce qu'il faut faire pour arriver en classement héroïque mais en tout cas ce classement héroïque là qui fonctionne un peu à la un peu à la art stone avec les classements légende avec votre grade ça voilà j'en ai pas parlé je dis que je reviendrai dessus mais pour finir la vidéo donc ce classement héroïque en fait vous n'avez pas de division il n'y a pas cinq divisions c'est tout simplement tous les meilleurs joueurs tous les meilleurs joueurs qui sont arrivés master 5 et qui ont passé le la de la division master 5 arrive en classement héroïque et ensuite ont un classement individuel donc ça c'est une petite note qui rappelle du coup fortement le classement légende de art stone vous aurez un numéro qui indique votre classement général donc si vous voulez être le meilleur joueur du monde sur overwatch et bien vous pouvez et vous pourrez le voir indiqué sur votre profil donc ça ça va être plutôt classe après c'est quand même un peu étrange de voir un classement individuel sur un jeu d'équipe ça ça m'a fait tilter un peu je trouve j'ai trouvé ça bizarre j'ai trouvé ça bizarre j'aimerais quand même bien voir un mode classé uniquement pour de du 6 v 6 en fait je trouverais ça vient quand même histoire d'avoir des teams qui tag à petit qui tag à 6 et un ladder où vraiment les joueurs se battent en équipe ça je pense que ce serait une bonne chose à ajouter quand même à terme on verra si blizzard l'ajoute mais moi je pense que ça a sa place je pense que deux mots deux q en fait une solo jusqu'à cinq joueurs q à sa place et une q full team à 6 a complètement sa place aussi donc on verra on verra si ça si c'est ajouté par les développeurs j'aimerais bien en tout cas je pense que ce serait un classement en tout cas très très intéressant à suivre voire à commenter dans l'avenir donc voilà à peu près pour cette présentation du mode compétitif d'overwatch mon côté je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo pour merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin comme d'habitude je vous demande de laisser un j'aime si la vidéo sous vous a plu laissez un j'aime pas si ça ne vous a pas plu abonnez vous si vous cherchez du contenu en français régulier sur l'envoi et puis j'ai tout dit allez ciao tout le monde et portez vous bien